Hier soir à Pimentville, il est tombé 55 cm de neige. Ce matin, il a neigé encore un peu et maintenant le sol est couvert d'une épaisseur de 84 cm de neige. Je vais souligner les données. Ici, on a hier soir 55 cm de neige. Ce matin, il a neigé encore un petit peu et maintenant le sol est couvert d'une épaisseur de 84 cm de neige. C'est maintenant la hauteur totale de neige. Ce qu'on nous demande, c'est quelle hauteur de neige est-il tombé ce matin ? Quelle hauteur de neige est tombée ce matin ? Je vais reformuler un petit peu cet énoncé. C'est assez intéressant de faire ça quand même. Hier soir, 55 cm de neige sont tombés. On arrive à une hauteur de 55. Ensuite, le matin, il a continué à neiger. On ne sait pas très bien combien, mais on sait qu'en tout, il y a maintenant 84 cm de neige. Ce qu'on nous demande, c'est la hauteur de neige qui est tombée ce matin. On va s'aider un petit peu du dessin qui est fait là, qui est assez pratique. Alors ici, en fait, on a sur la règle qui est là, on a ce 55 cm qui veut dire que là, à cette hauteur-là, en rouge, ça, c'est la hauteur de neige qui est tombée hier soir. Donc ça, je vais l'écrire, ça, c'est la neige qui est tombée hier soir. Voilà. Et puis ensuite, les 84 cm qui sont notés ici, donc cette hauteur-là, ça, ça représente la hauteur totale de neige. Donc nous, ce qu'on doit déterminer, c'est cette hauteur-là, en fait. Alors je vais le faire en rose. Nous, ce qu'on doit déterminer, c'est cette hauteur-là. En fait, c'est ce qui est noté ici, là, ça, ce point d'interrogation. Et d'ailleurs, bon, ça donne une indication, ce dessin, parce que quelque chose qui est donné aussi dans l'énoncé, mais on cherche une réponse, un nombre de centimètres. Les unités, ça doit être des centimètres, puisque de toute façon, toutes les hauteurs sont données en centimètres. Donc on va trouver cette hauteur-là, la hauteur de neige qui est tombée ce matin, en centimètres. Donc ça, c'est la neige, ici, qui est tombée ce matin. Alors ce qu'on sait, nous, c'est qu'en tout, entre la neige qui est tombée ce matin et la neige qui est tombée hier soir, donc finalement, la neige qui est tombée ce matin plus la neige qui est tombée hier soir, ça atteint cette hauteur-là de 84 cm. Donc ça, je peux l'écrire. J'ai la neige qui est tombée hier soir, donc ça, c'est 55 cm, plus la neige qui est tombée ce matin. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est, mais pour l'instant, je vais tout simplement la noter avec un point d'interrogation, comme ça. Après, c'est ça qu'il faut que j'arrive à déterminer. Mais pour l'instant, je vais traduire ce qu'il y a dans ce dessin-là par une phrase avec des nombres, une phrase mathématique, on va dire. Donc on sait que la hauteur de neige qui est tombée hier soir, plus la hauteur de neige qui est tombée ce matin, eh bien ça, ça fait 84 cm. C'est la hauteur totale de neige, donc c'est tout ça, toute cette hauteur-là. 84 cm. Donc 55 plus quelque chose, ça doit être égal à 84 cm. Donc on va essayer de trouver ce quelque chose. Alors, si 55 plus quelque chose est égal à 84, ça, ça veut dire que quand je fais 84, 84 moins 55, eh bien je vais trouver le quelque chose en question. Et ça, c'est assez normal parce que tu peux le voir de ce dessin-là, d'ailleurs. Si tu prends l'épaisseur totale de neige qui est tombée depuis hier soir et que tu enlèves l'épaisseur de neige qui est tombée hier soir, eh bien tu te retrouves avec uniquement la neige qui est tombée ce matin. Voilà. Alors donc, en fait, maintenant, pour trouver notre réponse, il faut qu'on pose cette opération-là, cette soustraction. 84 moins 55. Alors, je vais le faire. Donc j'ai 84 moins 55. Ça, c'est la soustraction que je dois faire. Alors, je fais attention à bien disposer les chiffres en colonne. Donc, je devrais soustraire de ces 4 unités, je devrais en enlever 5. Donc ça, ce n'est pas possible à faire comme ça. Donc je vais être obligé de faire un regroupement. Alors, je vais prendre une dizaine ici. Donc si j'en avais 8, maintenant, j'en ai plus que 7. Et cette dizaine, je vais la considérer comme des unités. Donc ça, même ici, je vais avoir 4 unités plus 10 unités, donc 14. Et là, je peux faire la soustraction. 14 moins 5, ça fait 9. Et puis maintenant, je vais soustraire les dizaines. Donc j'en ai 7 moins 5, ça fait 2. Voilà. Alors, tu peux vérifier ce résultat, tout simplement, en faisant 55 plus 29. Parce que le point d'interrogation, maintenant, vaut 29. Donc si tu fais 55 plus 29, tu dois trouver 84. Je te laisse faire cette vérification-là, en faisant cette addition. Et puis donc, la réponse, c'est que ce matin, il est tombé exactement 29 cm de neige. Voilà. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?